Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de CineFuzz, alors CineFuzz slash Baccas, puis on va parler d'animation, on va parler de Killing Joke, le nouveau O.A.V produit par la Old Team Star de Batman, la série animée, et puis pour m'en parler, Philippe est là, forcément, puisque c'est Baccas, c'est de l'animation, c'est des dessins qui bougent, et donc, c'est pour les enfants quoi, c'est ça, exactement, alors justement pas trop, alors les O.A.V. de ces comics, on en a déjà pas mal parlé, on avait parlé de Dark Knight Return, etc., et de Batman Hero 1 aussi, qu'ils avaient adapté, donc ils ont pour habitude d'adapter toutes les grandes sagas en comics, en animés, des animés d'une heure, une heure dix, depuis Superman Doomsday, depuis Superman Doomsday, et de manière, et c'est en termes de qualité, plus ou moins bien, parce que le problème c'est qu'ils n'ont pas forcément le budget que pourrait avoir des longs métrages classiques, parce que c'est des directs ou des vidéos. Mais ils ont clairement que dalle comme budget quoi, c'est triste. Mais ça reste quand même qu'il y a eu des très très bonnes, il y a eu des vraies réussites, notamment l'adaptation de Dark Knight Return de Frank Miller, qui était vraiment une grosse réussite, une des meilleures adaptations de Batman qu'on a pu voir en animé. Un peu moins pour Irwan, parce que c'était une transposition plutôt quoi. Et donc Kill in Joke, qui est un roman à la base, un graphique novel écrit par Alan Moore, qui ne serait pas Alan Moore, un espèce de vieux sorcier qui vient sur une cave, qui fait de la magie. Non, Alan Moore, un auteur que j'adore, et donc qu'il a une seule fois écrit pour Batman, il a écrit un très très court BD de Batman qui s'appelle Kill in Joke, qui est une sorte d'origine story du Joker, mis en parallèle avec l'ambivalence entre Joker et Batman, et qui a beaucoup fait parler, puisqu'il y avait dans cette histoire Barbara Gordon, donc l'ex-Batgirl, qui se faisait tirer dessus, et qui était quasiment une sorte de viol de la part du Joker. C'est un des passages les plus marquants de l'univers des comics et de l'univers de Batman, à un point d'ailleurs que les DC Comics a mis très longtemps avant de remettre Barbara Gordon dans le rôle de Batgirl, tellement il savait que cette BD est très importante, elle a été citée par Tim Burton de nombreuses fois aussi, le costume de Nicholson faisait énormément penser au costume du Joker. Oui, il s'est vraiment basé sur ce film, enfin sur cette BD. Mais voilà, la première fois on promettait une adaptation fidèle, ça faisait des années que Mark Hamill disait, si jamais Mark Hamill qui fait la voix du Joker d'habitude depuis la série animée, c'est qu'il reviendrait pour la première fois faire le Joker pour cette série. On retrouve Sam Liu en réalisateur, qui avait réalisé pas mal de téléfilms, qui a travaillé pour la série aussi. Sam Liu c'est vraiment le gros réalisateur actuel de l'univers animé de DC Comics. Tu as donc Mark Hamill, qui revient pour... Tu viens de le dire, Mark Hamill. Tu as donc Kevin Conroy, Sam Reddister à la prod, tu as Rose Team, la Dream Team, Alan Burnett aussi. Tu te dis quand tu vois cette équipe que tu ne peux pas du tout te planter, surtout quand tu vois le sujet. Et au final, et les mecs spoil ! Spoiler, évidemment comme Killin'Jo qui est une très courte BD, ils ont décidé de faire une première partie. On peut dire que c'était... On peut comprendre pourquoi ils l'ont fait, donc ils ont décidé de faire une... D'expliquer pourquoi Bad Girl, donc c'est une première partie concentrée sur Bad Girl, et d'expliquer pourquoi Bad Girl décide de raccrocher les gants et le masque de chauve-souris. Et donc c'est une histoire totalement originale. C'est ça, une première demi-heure, qui amène vers Killin'Jo. Voilà, c'est ça. Et en même temps, c'est assez compréhensible, parce que je pense qu'ils l'ont fait dans un sens où... Barbara Gordon est vraiment secondaire dans la BD, et elle est vraiment là pour se faire tirer dessus, pour se faire reprendre des photos à poil. Surt que ça a pris une ampleur. Donc ça devient très... D'une certaine manière, c'est assez misogyne et assez complexe pour un personnage qui est aimé des gens, et je comprenne qu'ils aient voulu en faire une backstory. Non mais pour une bande dessinée, surtout aussi courte, qui est lue... C'est compréhensible parce que... Qui est lue parce que des fans qui connaissent, Barbara Gordon, et là, pour un film d'animation, il y a besoin d'avoir un début et une fin. Donc voilà, ils ont décidé de faire une première partie, qui a... Une grande exposition. Et voilà, et donc qui est à l'origine de la polémique, puisque dans cette première partie, il y a de l'inceste, enfin, c'est ce que les gens appellent de l'inceste, finalement. Parce que Batman a une relation sexuelle, il utilise son bad zizi pour rentrer dans... Bad poussi. Je voulais pas faire la vache, mais je me suis dit que ça va trop loin. Oui, mais c'est obligé. Non, voilà, il couche avec bad girl, et ça, ça a fait pas mal polémique, notamment aux Etats-Unis, les gens n'ont pas compris. Bon, l'histoire, enfin, la première partie, pour moi, elle est plutôt intéressante, la première partie. Et puis elle est bien foutue, c'est bien amené. Alors, moi, je vais dire ce que j'en pense d'abord, parce que je pense que je suis la personne qui... Moi, je suis le défenseur. Ouais. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire avec cette première partie de bad girl. Je me fonds réellement que Batman couche avec bad girl pour une raison très simple, c'est que dans la série animée, c'était déjà le cas. Et ça, les gens ne s'en rappellent pas, mais en fait, il y avait déjà une histoire entre bad girl et Batman dans la saison 4 de la série animée. En fait, ça, c'était un épisode alternatif. Tu sais où elle meurt à la fin ? Non, non, non. C'est pas celui-là ? En fait, on comprend que Robin, le premier Robin d'Ingresen, se barre dans la version animée parce qu'il sent une relation qui se développe entre Barbara Gordon et Bruce Wayne. Et ça, c'est dit en flashback. D'ailleurs, dans Batman Beyond, qui est la suite dans l'ultime verse, c'est Barbara Gordon qui est la chef des flics, qui est assez vieille, et on joue toujours sur cette relation. Il y a toujours une relation entre les deux. Et dans le téléfilm, le gros geek qui dit ça, dans le téléfilm Batwoman, c'est le dernier téléfilm du Teamverse, Batgirl est en voyage, elle téléphone à Batman et on comprend que c'est sa petite amie du moment. Donc, ça a toujours été sa petite amie. Tu as d'aller chercher jusqu'à Batman. Non, mais ça m'avait choqué à l'époque. Je ne vais pas être plus choqué puisque c'était déjà dans l'univers, tu vois. Et en plus, Bruce Timm, qui est un hérotoman, il adore les femmes. Il les dessine de manière toujours un peu avec les chancrets et tout ça. Ah ben, c'est simple. Ce mec, il a à son actif énormément d'artbook porno, qui se vendent à prix d'or sur eBay. Et je pense que ça le faisait kiffer, que Batgirl aille avec Batman. Et je ne vois pas le problème, en fait. Ce n'est pas très grave. On s'en fout. À la rigueur, c'est un parti pris, c'est contesté, c'est la vie. Ce n'est pas très grave. Le film en lui-même. Par contre, ce qui me dérange, c'est effectivement que le film est vraiment divisé en deux parties. Et donc, la deuxième partie est vraiment une adaptation assez fidèle et en termes d'animation, pas très, très réussie, je trouve, de Killing Joke. Et la première partie est limite intéressante parce qu'on dirait que c'est une sorte de mini-épisode de Batman, la série. Sauf que je trouve qu'elle est très, très cliché. C'est-à-dire qu'on a vraiment une Batgirl qui se pose des questions sur... Tu as un problème que c'est Sex and the City avec Batgirl, quoi. Et tu te dis, on est dans les années 90, elle a même le petit copain conseiller gay qui lui conseille des trucs et qui dit, oh là là, vous les femmes, nous avec les hommes, c'est plus simple. Enfin, tu es dans le cliché de l'homosexuel où tu te dis, mais on n'ose plus faire ça depuis Andy McBeal, quoi, les gars. Il faut vraiment... Enfin, vous vous rendez compte, quoi. Et donc, ça, ça m'a un peu saoulé. Et puis, il y a cette deuxième partie. En fait, le problème, c'est qu'à la limite, ça pouvait être intéressant, mais dans la deuxième partie, Killing Joke, d'un coup, on passe à Killing Joke. D'un coup, en plein milieu du film, on commence à nous parler de l'origine story du Joker. Et on se dit, non, là, il aurait fallu le faire en parallèle avec Batgirl. Exactement. Il aurait fallu trouver un lien. Le montage n'a aucun sens. Et là, on ne parle plus du tout de Batgirl. C'est-à-dire que Batgirl est totalement lâchée dans la deuxième partie. C'est normal parce qu'elle n'est pas dans l'histoire. Alors, en fait, c'est bizarre. Ils ont voulu adapter fidèlement la BD dans une deuxième partie, mais donner de l'histoire dans la première partie. Mais du coup, on a l'impression de voir deux épisodes différents d'une même série et même pas. Même pas d'une même série. Parce que franchement, les deux ont très peu de lien. Parce qu'en fait, dans la première partie, ils sont complètement libres. Dans la deuxième, ils se bloquent sur les cases. Oui, mais ils auraient dû mélanger. Je suis d'accord, le montage n'est pas bon. Aucun sens. Ou alors, regarde, il fallait adapter le personnage de Batman. Qu'il ait les boules et qu'il soit vraiment beaucoup plus hargneux. Voilà, c'est ça. Qu'il ait des flashs de Barbara. Et même toi, le père, on ne le voit pas trop dans la première partie. On le voit beaucoup dans la deuxième. On comprend bien qu'elle n'a aucun rôle dans la deuxième partie. Mais donc, du coup, on se dit que ce n'était peut-être pas une bonne solution de la mettre en avant dans la première. Mais en tout cas, on n'a vraiment pas l'impression de voir le même épisode. Il y a vraiment une coupure qui n'a aucune logique. Et je trouve vraiment, je pense que c'est un des pires téléfilms qui a été fait. Ah la vache, oui, carrément. Oui, parce que, attends, on chie beaucoup sur Batman et Vesture Perrman, mais ils auraient fait ça dans Batman et Vesture Perrman. Un scénario où au milieu, on enlève un personnage qui devient secondaire et on commence à faire une origine story en plein milieu. Alors, tu aimes bien ce qui est un peu ça. Non, mais je vais t'avouer qu'ils auraient fait n'importe quoi de merdique dans Superman et Batman. Ça aurait été mieux que ça. Ils auraient écrit un scénario pareil aussi mal branlé que ça. Honnêtement, en film, ça ne passerait pas. Non, ça ne passerait pas. Je suis d'accord. Et qu'ils puissent se permettre d'être aussi relax et peu rigoureux en O.A.V. me rend triste. Tout de la part d'une équipe que j'adore. Parce que pour moi, la série animée, c'est la meilleure. Alors, j'ai envie de défendre ce film pour une bonne raison. C'est qu'effectivement, ils ont voulu faire quelque chose. Ils se sont dit, voilà, on va essayer. On est des grands fans. On ne va pas dénaturer l'oeuvre. On va essayer de faire quelque chose avec une approche, une exposition qui est assez percutante. Et c'est vrai. Alors, tout ce que tu as dit, je le conçois, franchement, c'est triste. C'est super triste. Le film n'est pas bon. Clairement, il n'est fondamentalement pas bon. Par contre, voilà, j'ai été très content de l'acheter. Après l'avoir reçu, j'ai acheté le DVD. J'étais très content de l'avoir pour une bonne raison. C'est que même si l'animation n'est pas top, même si on sent tout budget réduit, ça, c'est clair. ça, c'est dans tous les comics, enfin, les films décès animés. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y a quand même des petites fulgurances, ici et là, notamment dans le style, le croisement entre Brian Bolland, le dessinateur du comics, et le style un peu forme angulaire de Bruce Team. Et du coup, je trouve que ça donne un petit truc. Je ne suis pas extrêmement fan, mais je trouve que ça donne une patine au film qui fait que contrairement à Year One, où c'était vraiment du dessin copié-collé du comics, contrairement à Year One, ça te dit, voilà, on est dans de l'adaptation. Ils ont essayé de croiser les genres. Alors, oui, le film est tel quel, et oui, tout ce qui est twist, même dans le The Killing Joke, tout ce qui est twist, la mort de Barbara, la fin quand il rigole Batman, ça s'est mal amené, c'est mal glandé. Par contre, j'aime bien quand Gordon, il se fait mal traiter la folie un petit peu, c'est bien foutu, les couleurs sont magnifiques. Alors, c'est très dur parce que j'aime bien regarder ce mauvais film, tu vois, et j'ai pas envie de le bouder, de le casser comme tout le monde le casse, même si, bien sûr, elle le mérite parce que c'est un peu une trahison, c'est dommage, mais je me dis qu'il y a quand même des putains de talents qui ont bossé dessus et qui ont réussi à faire des trucs qui sont plutôt belles avec un, se dire, voilà, allez, on a des couilles, on n'y a pas trop réfléchi, mais on a mis les couilles sur la table, on va vous pondre un truc complètement bizarre et oui, c'est moche, c'est mal fait, mais putain, c'est, c'est, je sais pas comment te dire, c'est que, c'est à la fois très maladroit comme tu le dis, mais en même temps, extrêmement burné d'avoir fait ça et que ça soit validé, tu vois. Je trouve que ça fait par Tim Burnett. Ouais, regarde, putain. Mais, oui, non, mais enfin, enfin, j'ai envie de te dire non, c'est pas, c'est quand même des bons scénariés, s'ils ont fait, quand ils faisaient des épisodes de 20 minutes dans la série animée, ils te faisaient 10 fois mieux, 10 fois plus percutant et plus fort. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends ce qu'il s'est passé. Est-ce qu'ils sont pas un peu les mains liées ? Est-ce que Warner, ils l'ont dit, ok, vous vous adaptez, mais vous touchez pas, en gros, à Killing Joke, parce que maintenant, les fans, ils veulent pas que vous y touchez. Quelle est la part de responsabilité, de financement aussi ? J'en sais rien, de toute manière, ces mecs-là, c'est les plus grands talents chez Warner. Il devrait peut-être se part en allait. Moi, j'aime vraiment. Je te dis, mon rêve, c'est que Bruce Timm se barre en fait et fasse autre chose. Des oeuvres originales. Parce que moi, j'adore ce qu'il a fait sur Batman, mais maintenant, il faut lâcher l'affaire. Ils ont plus d'argent. Ils ont plus d'argent. Ils ont plus d'argent. Et tous les filles, il y a trois boucles. Depuis 3-4 ans, tous les filles sont de moins en moins bons. Dans un bar, il n'y a pas un mec qui bouge dans le bar. Et tu dis, à la limite, mais tu n'es pas un personnage. Parce que là, on voit qu'il ne bouge pas. Et on voit que c'est trois fois la même personne. Donc, ce n'est pas la peine. Et ça, ça me rend triste. C'est vrai que moi, je pensais vraiment qu'ils allaient mettre le budget pour ce... Ils avaient mis quand même le budget pour The Dark Knight, which ones. Ils l'avaient fait en deux parties. Et c'est vraiment des putains de très bons films. C'est cela. Vraiment. Je crois qu'en fait, c'est le budget Popcorn de Ben Affleck qui a enflé. Du coup, ils ont dû réduire. Ils ont dû réduire. Je suis d'accord que même d'un point de vue artistique, je ne pense pas qu'ils puissent faire grand-chose. Ils ne peuvent pas modifier les comics. Ils ne peuvent rien faire. Du coup, ce qu'ils font, ils font des adaptations. Ils coupent un petit peu. Ce qui était génial dans The Dark Knight, c'était effectivement qu'ils créaient des ponts pour pouvoir... Ils avaient changé des choses. Il y a eu plein de choses qui étaient un peu lourdes dans le comics, même à lire. Et du coup, c'était plutôt intéressant parce que ça rendait l'oeuvre beaucoup plus fluide que dans le comics. ils avaient changé la musique. Ils avaient essayé de tenter des choses différentes. elle était incroyable. La musique est incroyable. Là, je ne me rappelle pas de la musique. Non, parce qu'elle est pourrie. Elle n'est pas pourrie. Elle ne sert à rien. C'est de l'habillage. C'est vraiment un problème. C'est dommage. Il faut qu'il s'en aille. Au final, le seul qui n'est pas dans l'équipe, c'est Paul Dini qui était un des scénaristes attitrés. Et au final, je pense qu'il fait mieux. Là, il a travaillé sur une BD. Il fait ses choses à lui. Et peut-être que cette équipe, elle devrait un peu voler de ses propres ailes. En tout cas, tenter autre chose. Là, avec la fulgurante popularité de Harley Quinn, Paul Dini, c'est limite un dieu. Il a trois voitures. On vous le conseille. Dites-nous ce que vous en avez pensé par rapport à la BD aussi. On n'a pas trop parlé d'Alan Moore, mais c'est sûr que c'est Alan Moore et sûrement l'auteur le moins bien adapté au cinéma. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi. Il avait dit qu'il ne voulait plus être dans les génériques. Il n'est plus dans les génériques, mais normalement, il ne l'est plus. Dites-nous ce que c'est. Alan Moore qui a annoncé sa retraite. Dans les comics. Dans les comics, oui. Par contre, il va se donner dans la musique. Il va être vachement bon. Dites-nous ce que vous en avez pensé. On se retrouve bientôt pour parler de cinéma, de séries télé, d'animation, de Tsukusatsu, etc. A bientôt. Gros bisous.